Salut les escrows, c'est Flo, on se retrouve pour la suite de la Kala Manager avec Valence au Stadio Mastaglia. On allait jouer face à Almeria à domicile, au niveau du classement on est très très bien, on a 3 points d'avance sur le Real Madrid. On a quand même une très très belle équipe cette année, donc du coup je pense que niveau titre, enfin niveau Liga, ça va être l'objectif numéro 1, ça va être clairement la Liga. Du coup on va regarder tout de suite ce qui nous attend dans la vie. Tu vas te calmer bouteille, la bouteille est en train de péter des plombs. Du coup on va jouer face à Almeria, on a une bonne semaine pour se reposer, pour faire des entraînements, ensuite on va jouer face à Las Palmas et on va terminer la vidéo face à Wolfsburg. Nous, on est bon, on est parti. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a peut-être un joueur qui a pris un carton rouge, ouais Mustafi, ok. Ce qu'on va faire, alors attendez, mes joueurs sont un peu fatigués, je vais regarder un truc calendrier. Ici on met l'équipe bis, ouai fou non, ils auront le temps de se reposer après, l'équipe 1, on va mettre l'équipe 1. On est parti pour ce match face à Almeria et puis on fera tourner face à Las Palmas, remplace automatiquement le joueur pour ce match. Let's go ! On est à la maison, on va les faire jouer en noir nous, ouais quoi que, attends. On va mettre nos maillots bizarres orange, voilà. On est parti pour ce match face à Almeria. Meilleure attaque de Liga les escrocs, on a une attaque de feu, on a même une équipe de feu, j'ai pas peur de le dire parce que franchement on a une très très grosse équipe. On va leur mettre tout de suite la pression, moi je mise sur un 3-0 là dans ce match. Oh Amarté, toi t'as cru que t'allais prendre la balle comme ça Amarté toi ? Mais, toi t'as cru que t'allais prendre... J'ai rien fait, j'ai rien fait, mais pas carton Amarté pour ça. Ouais. Oh la interception de Saint-Just, bien joué. Allez tu lances Marco Reus là-bas. Oh Marco tu repiques dans l'axe, c'est bien joué. Faut écarter, encore, la remise. Non, il y avait Yuri dans l'axe, dommage. Mais oui la récupération d'Amarté. Mais toi tu crois que tu vas passer Amarté au physique ? Mais, carton rouge, rouge. Tacle par derrière. Littortin, il n'avait aucune chance de récupérer la balle. Et voilà, et voilà. Il n'y a même pas de rouge, c'est honteux. Une petite tête là, bim. Allez bim. On leur met la pression, on leur met la pression. Ça va rentrer. Oh la la, faut jamais laisser un joueur comme ça. Carlos Tevez en plus, il est une frappe phénoménale. Et voilà. Ah, le but de Carlos Tevez. Je vous ai dit, il ne faut pas laisser un joueur comme ça à l'extérieur de la surface. 1-0. Allez. Oh la la, le doublé pour Carlos Tevez avec une passe d'Hector Bellerin. Bellerin qui a fait une petite montée là. Ça fait plaisir. Et du coup, Tevez qui plante un petit doublé. Ça fait 24 minutes de jeu. 2-0. Attention à Almeria de ne pas prendre une valise quand même. Encore et encore et encore des fautes. Allez Marco, tu peux peut-être la mettre celle-ci. Il, le petit coup franc de Marco Reus. 3-0. Au 35ème minute de jeu. On est tout simplement en train d'écraser Almeria. Là, ça se passe très très bien. Donc voilà, on continue sur notre lancée. On fait un très très bon début de match. C'est pas ça que je voulais faire, sérieux. Et là, il met un rouge. Et là, il met un rouge. Les arbitres sont souvent contre moi. Là, j'avoue qu'il y avait faute. C'était un tag par derrière. Mais tout à l'heure, ça méritait tout autant un rouge. En plus, surtout que là, j'ai pas fait exprès quoi. Et là, et là, c'est pareil. Ça fait combien de fois ? C'est jamais Pogba. Bien suivi Amarté. 4-0. Je me suis dit, je vais tenter. C'est quand même Pogba. Après, je me suis dit, elle est un peu moisi. Mais en fait, elle est redescendue d'un coup nette la frappe. Et comme par hasard, elle a touché le poteau. Amarté qui a bien suivi. 4-0 à 10 contre 11. Là, c'est 4-0 à la mi-temps. On a mis un but toutes les 10 minutes à peu près. Ça fait mal. Clairement, ça fait très très mal. Et voilà. Voilà, forcément, forcément, à un moment donné, voilà, on a 10 contre 10. Du coup, on est à 10 contre 10. Ils ont fait tellement de fautes que, bon, ils ont fini par le prendre aussi, leur rouge. Bien joué. Bien joué. Mais la parade du gardien. Ça passe à côté. Mais non, gardien. Bien joué. C'est pas vraiment ça que je t'avais demandé, mais... Oh, c'est bien joué. Oh, la relance est belle en plus. Allez. Allez, Tevez. Allez, Tevez. Yeah. Ouais, mais là, passe. Oh, la, 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 l'interception. Le râteau. Ça passe. La finition, Marco. La finition. Allez, Pogba. Dommage. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, sérieux, quoi. Victoire 4-0 face à Almeria. On les a totalement écrasés. On s'est fait, mais aussi complètement à voir par l'arbitrage. Parce qu'on ressort quand même avec deux cartons rouges. Sachant qu'on a fait quatre fautes. Ils en ont fait six. On prend deux cartons rouges. Ils n'en prennent qu'un seul. Mais bon, l'arbitrage, j'ai envie de vous dire, c'est comme d'habitude. On ne va rien dire. Pour l'instant, on joue très, très bien. Donc, on va retenir surtout la victoire 4-0. On enchaîne tout de suite avec le deuxième match face à Las Palmas. Joueur suspendu. Oui, oui, oui. Ok, ok, ok. C'est bon. Peut-on causer de mon salaire à Marte ? Je m'occupe de ça en fin de vidéo. On est parti pour le deuxième match face à Las Palmas. Recrutement d'Ibrahim Sahin. Oui, oui, oui. Attendez, attendez. On fera pour le poste de sélectionneur. Non, merci. Non, merci. Hop. Voilà. Merde. Non, arrêtez. J'étais en train de descendre. Voilà. On est parti pour les entraînements avec Mounir Mastour. Je crois que j'avais pris le gardien. Amarté et Saint-Just pour terminer, il me semble. Mais vas-y, Amarté aussi. Il attrape le maillot. Il ne le lâche pas, quoi. Et voilà. Encore une faute d'Amarté. Amarté, c'est vraiment un casseur. Mais nique ta race. Nique bien ta race, Amarté. Mais oui, bien sûr. Bien entendu. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Bon, le petit A avec Mastour. Maintenant, on enchaîne avec Anthony Lopez. Un petit F. Ouais, un petit F, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien les F. J'en ai fait un aussi avec Mounir dès le début. Donc bon, là, on est plutôt bien parti pour les F. On va dire que les entraînements se sont globalement bien passés. Faut dire ce qu'il y a. C'était de très, très bons entraînements. Non, sérieusement, ça a pué la merde. Donc j'ai fait plus de F qu'autre chose. Du coup, on avance tranquillement vers le match face à la Spalmas. On va faire tourner un petit peu. On va mettre l'équipe B parce qu'il y a un match de Ligue des Champions qui arrive juste après. De toute manière, Amarté et Saint-Just, ils ont pris un rouge. Donc voilà. On est bon. Remplacé automatiquement. On est parti pour le match. Avec Berlini en pointe, Mounir Fégouli, Gundogan, Mastour, Gomez. Ouais, ouais, ouais. On est bon. Let's go. Mais bien sûr, la réussite. Allez. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Bien arbitré. Très. Là, il y a faute. Là, il y a faute. J'avoue, j'avoue, j'avoue. C'était bien arbitré. La petite faute. Mais bien joué. Bien joué, ça. Bien joué, les gars. Le centre de Fégouli. Essayez Gomes qui était à la récupération. Je ne sais pas ce qu'il foutait là. Mais bon. Au moins, Marc. 1-0. On prend l'avantage. Mais bien sûr. Oh là là, la parade. J'allais dire au premier poteau. Il est complètement seul. C'est une magnifique parade de Mathieu Ryan. Gomez, est-ce que tu es chaud ? Il a une bonne frappe, le petit Gomez. Mi-temps. 1-0 à la mi-temps. Sur un petit but d'André Gomez. Mais ce serait bien de faire le break dans ce match. Parce que bon. Après, la Spalmas ne me fait pas peur. Parce qu'ils n'ont aucune occasion. Mais ils sont un petit peu en train de nous endormir. Et puis bon. Sur une occasion, on peut se prendre un but. Donc. Ce serait bien d'assurer la victoire. On a mis le pied sur le ballon. On a mis le pied sur le ballon. Allez. Allez. A chaque fois de ces cartons. Mais. Mais. Oui, c'est parfait. C'est pas mal comme ça. Une frappe. Je ne sais même pas c'est qui. Je crois que c'était Fégouli. Il n'est pas hors jeu. Oh, Mounir. Oh, Mounir. Bien joué. C'est quoi cette parade du gardien ? Sérieux. Jamais t'arrêtes ça. Non. 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 Bien joué, gardien. Oh, la patte gauche. Oh, la patte gauche. Oh, la patte gauche. Et le gardien qui est encore dessus. Ça passe. Allez. Allez, il caille. Pénalty. Pénalty. Mais oui. Le pénalty à la 85ème. Par contre, si j'encaisse le vieux but dégueulasse à la 88ème minute de jeu, je pète un plomb, quoi. Allez, lâche ça. Il balle Gomez pour le doubler. La feinte de frappe, magnifique. Il ne s'est pas fait retenir le maillot, là. Attends, 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 attends. Pourquoi il n'a pas avancé ? Il s'est passé quoi ? Ouais, ok, t'as la balle. Tu t'arrêtes. Passement de jambe, tu pars sur le côté. Feinte de frappe, il mord dedans. Crochet, il rentre dans l'axe. Ouais, non, en fait, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il ne s'est pas fait accrocher le maillot. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Il s'est craqué. Il s'est totalement craqué, le... Le André Gomez. Bon, victoire 1-0. Grâce à un petit but d'André Gomez. On aurait pu marquer plus de buts, sincèrement. Mais bon, les trois points sont là. C'est le plus important. Maintenant, on enchaîne avec le troisième match. Match de Ligue des Champions. Face à Wolfsburg. On remet l'équipe 1. Normalement, voilà, ils se sont bien reposés. On est premier de notre pool. Milan AC qui est deuxième. Wolfsburg troisième. Il ne va pas falloir se louper. Suspension purgée. Bureau. Ouais, ok. Résiliation de l'offre. Merde, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Hop, on s'en fiche, on s'en fiche. What the fuck ? Ce n'est pas ça que je voulais faire. Email de joueur. Ouais, coach, je peux vous demander quelque chose. Ouais, d'accord, super. Merci, coach. De rien, Ikaï. Il n'y a pas de souci. Email de joueur. Ok, ok. Ah oui, je viens de penser à ça. Il faut que je propose un contrat à... Au petit Amarté. Mais surtout, je veux proposer un contrat à Carlos Tevez parce que je n'ai pas envie qu'il prenne sa retraite cette année. Et je ne sais pas si le fait de lui proposer un contrat ou pas, ça va changer quelque chose. Mais en tout cas, je vais proposer un contrat. Deux contrats dans cette vidéo. Donc, ça va être des moments assez importants. D'ailleurs, on va le proposer tout de suite, le contrat. On va proposer tout de suite le contrat à... Bureau, contrat... Il reste... Fégouli, il lui reste 8 mots aussi. C'est injuste. Ouais, franchement, je vais proposer des contrats. Ouais, c'est injuste. Il est à une place de titulaire. On peut l'augmenter. Hop, 2 ans. Je vais lui mettre titulaire important parce que maintenant, c'est un titulaire. Costa, ok. Carlos Tevez, 205 000. 325 000. Et il veut un an. Moi, je vais lui proposer 2 ans. Ah ouais, mais il lui reste un an et 8 mois. Ok, non, c'est bon. Je vais proposer un an. Et forcément, titulaire indiscutable. Et il est où notre petit Amarté qui ne touche que 50 000 alors que c'est un titulaire, mais plus qu'indiscutable. Je vais lui proposer 90 000, un an. Titulaire important. Je ne vais pas mettre indiscutable, je vais dire que c'est un titulaire important. Et puis voilà. Donc là, on est bon. On a proposé 3 contrats. Hop. Jouer match. Let's go pour le match face à Wolfsburg à l'extérieur en Ligue des Champions. On va jouer avec les maillots blancs. On va lui faire jouer avec leurs maillots bleus tout dégueu là. Par contre, on va remettre l'équipe 1 avec Tevez Costa-Marco Reus. Cette même équipe qui a remporté 4-0 face à Almeria. Paul Pogba. 24 ans. Cote à 95 millions d'euros. Va-t-il partir ou pas cet été ? Je parle en vrai, bien sûr. Je ne sais pas. T'inquiète même pas mon gardien, comment il est chaud. Oh merde. Oh le crochet ! Le crochet du gardien ! Oh la 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 ! Mais lâche la caravane ! Mais t'es sérieux ? Tu te fêtes... Ah oui, c'était Yuri. Je pensais que c'était Douglas Costa. J'étais en train de dire... Ouf, 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 ouf. J'étais en train de dire... T'es sérieux Douglas Costa ? Tu te fais bouffer par Naldo, quoi. Mais non, en fait c'était Yuri. Donc c'est normal. On est en train de transpirer là les gars ! Bien joué gardien ! Dégage ça ! Amarté, tu gagnes ton duel. Ouais bon, ça va. Oh c'est beau ! Oh c'est beau ! J'aurais dû faire la passe. Franchement, j'ai passé un joueur. Après je me suis dit... Ouah, c'est passé. Il va aller au bout. Mais non. Oh par contre là ! Oh par contre là ! Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va vite. Des deux côtés, ça va très très vite. On a failli marquer un but. Enfin, on a failli aller au bout. Et derrière, on s'est pris une contre-attaque éclair. Il faut bien jouer. En bas. Et là. Boum ! 1-0. Merci Marco. On prend l'avantage. 20ème minute de jeu. Amarté qui décale sur le côté gauche. Marco Reus qui était complètement seul. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai fusillé au premier poteau et ça rentre. 1-0. Pogba qui prend son carton jaune. J'ai juste accroché le maillot. C'est dégueulasse. Sérieux, c'est dégueulasse. Un accrochage de maillot. Vous avez vu où c'était ? Putain. J'ai cru que j'allais me prendre un but. Je vais accrocher le maillot. Ok, c'est une faute d'anti-jeu. Mais moi, on m'accroche le maillot tellement de fois. Il n'y a pas de carton. Et moi, bah direct. Allez hop, on accroche le maillot. C'est carton. Allez Amarté. Bouffe-le. Oh là 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 là. Super Amarté. Magnifique. Oh, dans l'axe. Oh, dans... Mais non ! Mais non ! T'as tout niqué, Tevez. Oh là 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 là. Et ça, c'est pas une faute d'anti-jeu. Sérieux, j'étais en pleine contre-attaque. Bien joué, ça. Oh là là. Oh là là, il est chaud. Non, Flo. Lâche ta balle. Tout le temps trop gourmand. Tout le temps. Lâche ça. Je l'ai même pas sifflé de faute. Mais vas-y, t'es sérieux ? L'arbitre, il siffle plus aucune faute. Lâche ça, toi. Bon. On va se calmer. Mi-temps. On mène 1-0. Il y a beaucoup, beaucoup de tension dans le match. Il y a beaucoup de fautes, beaucoup de tacles. Enfin, beaucoup de fautes. L'arbitre laisse pas mal jouer. Mais j'avoue que là... Oh, bien joué. J'avoue que là, en fin de match... Ça passe. Ça passe. J'avoue que là, en fin de match, il y avait beaucoup de fautes non sifflées. Et là, il y a faute. Et là, il y a faute. On applaudit. On applaudit. Arbitre de merde. Attention, attention. T'as déjà un carton, Pogba. On va pas finir encore avec un rouge, là. Ça passe. Ça passe. Allez. Allez. Au bout. Au bout. Tacle-le, ce gardien. D'où tu sors ? Fuck. 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 Tu rattrapes. On s'en sort bien. Oh là là. 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 Égalisation. 66ème minute de jeu. Un partout. Ça fait mal. Égalisation de... Waxl. Mais t'inquiète même pas. Les mecs, ils font tourner. Allez. Lâche ça. C'est un Marte, garçon. Allez. Allez, à Marte. Oh là, passe. En retrait. Encore. Mais l'or là. Mais. Mais c'est pas possible. Pogba, c'est pas fini. Match nul. Match nul un partout. Il m'aura fallu pas mal de... De contrôle. Franchement, c'était du self-control qu'il fallait dans ce match. Parce qu'entre... La barre transversale. Les cartons. Les fautes non sifflées. Enfin, c'est un tout. C'est un tout. Même les cartons rouges qu'on a eus en début de vidéo. Sincèrement, c'est du grand n'importe quoi. Point positif. C'est que... On est toujours leader. On a trois points d'avance. Sur le Real Madrid. Du coup... On va tranquillement avancer vers le prochain match. Qui est rétaffé pour la prochaine vidéo. Est-ce qu'on a des réponses pour les contrats ? Proposition de contrat refusée. J'ai revu... J'ai été informé que le club n'avait pas les moyens de renouveler mon contrat. What the... Proposition de contrat acceptée à Marte. Ok. Proposition de contrat acceptée pour Saint-Just. Comment ça ? Bon, je verrai ça dans la prochaine vidéo pour Carlos Tevez. Il ne faudra pas que j'oublie. Mais voilà. Du coup, c'est la fin de l'épisode. On va faire tout de suite un petit rapport d'équipe. Pour voir match Ryan. Ok. Cancelo. Robin Vezo. Mustafi. Kai Gundogan qui est là. Mastur. Qui a pris un joli petit plus 2. Mounir. Belarigno. Belarigno, il a marqué combien de buts ? 13 matchs, 7 buts. Ça va encore. C'est correct. C'est pas fou, mais c'est correct. Figouli, 8 matchs, 1 buts. Ok. Carlos Tevez en excellente forme et moral très heureux. 17 matchs, 9 buts et 2 passes D. Saint-Just, il est présent. Il est très très fort. Ça y est, il a 80 de général. Il a enfin augmenté à Marte. Il est phénoménal. Mais voilà. Au niveau de sa valeur marchande, ça ne se ressent pas. Mais sur le terrain, maintenant, vous avez l'habitude de voir mes vidéos. Il est juste phénoménal, le petit Amarté. Gaïa est dans une mauvaise forme. Ouais. Bah, Kali. Ok. Anthony Lopez. Enzo Perez. Villalba. Emmerich Laporte. Tilemans. Bellerine. Yori, il a quoi comme stade ? 16 matchs, 5 buts et 2 passes D. Faudrait qu'il fasse un peu plus de passes D. Le petit Yori. Mais en même temps, il a fait... Franchement, il fait des bons matchs. Là, j'avoue, c'est... C'est surtout, surtout ce petit joueur-là qui est... Il est où ? Ah merde. Il est en bas. Il est où le petit Douglas Costa qui a vraiment, mais vraiment merdé dans le dernier match. Parce que, franchement... Bon, après, il est cadre, mais le gardien a tout arrêté. Donc, il aurait pu marquer un but ou deux. Marco Reuil, c'est la 89 de général. Ce serait bien qu'il récupère son petit 90. Et puis, voilà, Pogba est toujours à 91. 91 de général pour Pogba. Phénoménal. Tout simplement phénoménal. Valeur marchand, 90 millions. 15 matchs, 3 buts et 2 passes D. Acheté pour 97 millions. Donc, voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la KM Manager avec Valence. On continuera. On va tout de suite regarder ce qui nous attend la semaine prochaine. Retta fait mailleur qu'en coupe. Real Madrid et Celtics. Là, on a un gros match face au Real Madrid la semaine prochaine. Il ne va pas falloir se louper. En plus, c'est parfait parce que juste avant le match face au Real Madrid, il y a le match de coupe face à Mallorque. Donc, du coup, on va pouvoir faire tourner et avoir une équipe compétitive pour le match face au Real Madrid. J'ai buggé. J'ai buggé. Et donc, je disais que, en gros, passez une bonne soirée. Merci d'avoir regardé cet épisode. Ciao la famille, c'était Flo Nox au Maranette.